j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien on nous reproche souvent d'être très négatif d'être très sinistre d'être énormément dans la critique démoralisante déprimante on nous accuse souvent et à tort mais vraiment à tort de vouloir diffuser que des fausses ou que des informations négatives que des informations préjudiciables démoralisant sur l'âge et jamais assez d'informations positives qui remonte un peu le moral ni de bonnes nouvelles on nous appelle quelquefois des oiseaux de mauvaise augure ce qui est un procès totalement injuste injuste parce que notre boulot à nous c'est de faire de l'investigation de faire des révélations de dire et de révéler ce que vous ne pouvez pas lire et dire ailleurs notamment au niveau de la presse nationale algérienne qui est totalement étouffé réprimé persécuté par un système totalitaire absolutiste qui est celui de l'égypte de bonnes ceci dit la preuve que nous sommes objectifs la preuve que nous sommes patriotes la preuve que nous voulons nous nous battons pour le bien de notre pays quand il ya des informations pour des évolutions qui sont jugés que nous pouvons estimer aux jugés positifs ou encourageants nous le disons et ben nous avons fait une enquête sur le groupe saïdal quand le scandale a éclaté le ministre de l'industrie et de la production pharmaceutique depuis 2023 en 2022 Ali Aoun je rappelle était ministre de la production pharmaceutique quand on s'est intéressé au scandale de Ali Aoun avec Nuno Manetta sa fille qui travaille à Saïdal son fils qui fait du business qui tombe à faire notamment dans le commerce en gros des produits électroménagers on s'est intéressé à Saïdal on a voulu savoir que fait la fille de Ali Aoun à Saïdal est ce que Saïdal a été pourri ou contaminé par le virus de la corruption et de l'affilisme qui a gangréné le ministère malheureusement qui a créé une véritable gangrène au niveau du ministère de l'industrie et de la production pharmaceutique depuis l'arrivée de Ali Aoun en mars 2023 je rappelle qu'Ali Aoun en septembre déjà 2022 était ministre de la production pharmaceutique et bien nous avons été étonnés d'apprendre au cours de notre enquête mais les Saïdal est devenu aujourd'hui une lueur d'espoir ce groupe public de d'industrie de production de médicaments de produits pharmaceutiques il existe depuis 1982 je rappelle que Saïdal c'est plus de 3000 employés c'est quand même pas rien ça a toujours été l'un des espoirs de la modernisation industrielle du pays pendant de très nombreuses années Saïdal a été très décevante n'a jamais tenu ses promesses on a toujours été ultra dépendants de l'étranger pour se soigner que ce soit au niveau des hôpitaux algériens ou ce soit au niveau des patients algériens de cours Saïdal n'a jamais été satisfaisante pour de la vérité d'ailleurs sa privatisation son rattachement à un groupe étranger sa fermeture à un moment donné la métier évoqué et bien cette fois-ci Saïdal est en train de nous cartonner moi j'étais étonné agréablement étonné et voilà une information positive c'est possible d'avancer en Algérie alors le groupe Saïdal depuis avril 2023 depuis début 2023 par rapport entre 2023 et 2022 son bilan nous avons accédé à des informations détaillées parce qu'on a voulu enquêter est-ce qu'il y a eu beaucoup de corruption au sein de Saïdal est-ce que la fille de Ali Aoun a trafiqué et détourné des marchés publics est-ce qu'elle a pu peser sur les passations de marchés publics et bien c'est tout à fait le contraire il s'avère que la fille de Ali Aoun n'a pas pu heureusement et Dieu merci ou Alhamdounillah ébranler plus que cela le groupe Saïdal même s'il y a eu énormément de problèmes au niveau du fonctionnement de la direction générale à cause des privilèges illicites des avantages indus et des atouts dont a disposé la fille de Ali Aoun alors qu'elle n'avait ni compétences particulières ni expériences requises pour occuper ce poste et heureusement au sein de l'adhérence générale de Saïdal il y a des hommes et des femmes qui ont veillé à préserver leur entreprise de ses mauvaises ondes et les mauvaises pratiques et à bloquer tout ce qui relève de l'affirisme de la corruption et il y a eu une stratégie très importante pour la part de la part de Saïdal depuis 2023 qui a mené vers une véritable relance de ce groupe et qui a permis à Saïdal d'obtenir les meilleurs ses meilleurs résultats depuis sa création en 1982 la preuve entre 2023 et 2022 les activités de Saïdal ont évolué de 50% une évolution de 50% entre 2022 et 2023 aucune entreprise algérienne privée au public n'a réalisé ce n'a pu ne peut se targuer d'une telle réussite n'a réalisé cet exploit 50% d'évolution des activités et de production et des chiffres d'affaires des activités commerciales de Saïdal entre 2022 et 2023 dans les détails en 2023 Saïdal a réalisé un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dinars 19,6 milliards de dinars les meilleurs c'est l'équivalent de 150 millions de dollars 19,6 milliards de dinars avec un résultat bénéfice net de 1,7 milliards de dinars 1,7 milliards de dinars c'est un bénéfice de 13 millions de dollars et ben c'est la première fois que Saïdal a réalisé un tel résultat positif depuis sa création en 1982 et en 40 ans en 42 ans d'existence c'est la première c'est le meilleur chiffre de Saïdal c'est impressionnant il faut s'en féliciter bien sûr enfin une entreprise qui gagne de l'argent et qui fait des bénéfices alors que toutes les autres entreprises étatiques algériennes ou publiques algériennes à l'exception de Sonatrak elles ne font pas des bénéfices Saïdal est la seule aujourd'hui après Sonatrak à faire des bénéfices et à réaliser son meilleur chiffre d'affaires depuis 42 ans c'est impressionnant c'est intéressant après oui 150 millions de dollars c'est pas suffisant voilà le marché du médicament en Algérie est estimé à plus de 2 milliards de dollars entre 2 à 3 milliards de dollars il y a beaucoup de marge de manœuvre il y a beaucoup de progrès encore à accomplir bien sûr mais c'est un excellent début un exemple auparavant un autre exemple de réussite pour Saïdal auparavant un peu comme en Algérie nous avons la pharmacie centrale des hôpitaux qui est l'organisme attitré par le ministère de la santé qui dispose d'un budget important de plusieurs centaines de millions de dollars ou d'euros pour approvisionner tous les hôpitaux algériens en matière de médicaments d'équipements médicaux et de produits pharmaceutiques c'est un organisme public etc la pch on en a beaucoup parlé à travers le depuis la crise de la COVID-19 etc et donc tous les hôpitaux les polycliniques etc tous les établissements centres de santé les 13 hôpitaux publics les 16 les 16 CHU les tout ce qui compte tout ce qui relève du patrimoine public tout ce qui relève bien ni de tout ce qui est hôpitaux les 1700 et quelques polycliniques les 6000 salles de soins tous les médicaments les équipements médicaux et tout ce qui relève du médical et du paramédical pour les produits doivent être fournis par la pch la pch lance des appels d'offres nationaux et internationaux et généralement jusqu'à 2023 voire jusqu'à même 2024 c'était toujours les groupes étrangers qui avaient qui raflaient les plus gros marchés qui étaient les premiers fournisseurs de la pch et les premiers fournisseurs des hôpitaux algériens ben ça a changé en 2024 saïdal a remporté une part de liande elle a gagné plus de 15 milliards de dinars de marché pour fournir des des hôpitaux algériens pour fournir la pch et pour fournir la pch des médicaments des traitements médicaux 15 milliards de dinars je rappelle que 15 milliards de dinars c'est c'est pratiquement 110 millions de dollars cette impression on s'est devenu le premier fournisseur ça n'a jamais existé on n'a jamais on n'a jamais réalisé un tel exploit toujours il y avait les groupes étrangers les sans nous fait avantage les fois fraiseur les roches etc c'était les grands groupes internationaux qui remportent qui étaient les premiers gros vendeurs de médicaments de traitements médicaux les équipements médicaux à la pch et aux hôpitaux algériens 2024 saïdal numéro un c'est applaudir c'est une très bonne performance il faut dire mais quand il ya des choses positives je le dis ce qu'on veut c'est que l'algérie avance on recourt aux dénonciations on recourt à la critique on recourt à l'investigation on pointe du doigt on essaie de bousculer on essaie de terrasser en lutte parce que on veut contre algérie et avance si les performances des autres entreprises les autres institutions algériennes peuvent égaler celle de saïdal notre pays serait doit devenir on va devenir un pays émergent c'est ce que nous voulons saïdal a réalisé une nouvelle stratégie très intéressante elle est en train de faire de l'innovation ils ont saïdal en ce moment avec sa direction générale et son groupe ses groupes sont ses managers et ses chercheurs ses ingénieurs s'intéressent aujourd'hui à la fabrication des produits en oncologie en diapothologie et en cardiologie c'est les trois spécialités qui sont visées sur les spécialités ça il ya le plus de demandes au niveau d'algérie parce qu'il y en a on a beaucoup de malades chroniques qui souffrent de diabète donc au logis de cardiologie cancer etc et c'est des produits où l'ingénie est la plus dépendante vis-à-vis des importations c'est les produits qui coûtent cher d'ailleurs c'est des produits c'est les médicaments qui sont le plus souvent en rupture de stock ou les plus difficiles à trouver saïdal a compris ce problème elle est en train d'innover d'essayer de faire des partenariats développer de la recherche pour fabriquer un certain nombre important de médicaments en oncologie en diapothologie en cardiologie enfin une société algérienne qui s'adapte aux besoins du marché algérien il faut naturellement applaudir cela saïdal aussi a développé un peu des projets pour commencer à produire les matières premières parce qu'effectivement les médicaments on peut les fabriquer localement mais les matières premières on est ultra dépendant de l'étranger et les matières premières des fois c'est 70 à 80 % des composants du médicament pas saïdal par exemple pour le paracétamol pour les anti-inflammatoires pour des produits médicaments de neurologie de diapothologie de cardiologie elle a fait elle a lancé une chaîne de production elle a fait des recherches elle a lancé des efforts pour fabriquer pour que les matières premières soient fabriquées localement et ça c'est très important parce que ça permettra l'algérie d'être indépendante ne pas dépendre de la matière première des étrangers de l'étranger la matière première peut flamber les pays peuvent flamber selon les évolutions géopolitiques etc donc ça permet de fabriquer d'avoir un médicament saïdal a pour l'objectif aujourd'hui d'avoir un médicament des médicaments algériens avec des taux d'intégration de 70% aucune entreprise algérienne dans n'importe quel secteur n'a ne s'est fixé un tel objectif ou n'a réussi à atteindre un tel objectif saïdal est en train de réussir à atteindre cet objectif c'est louable c'est noble enfin une bonne nouvelle je suis parti enquêter sur la corruption le trafic d'influences que favoritisme je découvre notre réalité je découvre voilà pour vous dire on est honnête on veut pas forcément dire du mal dans notre pays quand il ya des belles choses on le dit j'ai découvert de belles choses je le dis les par exemple les projets de saïdal qui ont été lancés sont tous certifiés les usines de saïdal actuellement sont certifiés avec conformes aux normes américaines on appelle ça us fda c'est une certification qui confirme le respect des normes sanitaires des normes de production fixées par les autorités américaines ce qui permet à saïdal d'exporter là où elle veut puisque ses médicaments seront ses produits sont conformes aux certifications américaines donc il n'y aura pas de problème pour accéder à des marchés étrangers etc c'est magnifique grâce à cette nouvelle stratégie saïdal veulent à partir d'entre 2024 et 2025 ils veulent dépasser un chiffre d'affaires de 23 milliards de dinars 23 milliards de dinars je rappelle la thé comme la conversion on va parler en euros c'est plus de 170 millions de dollars c'est encore une fois le meilleur résultat que pourrait atteindre saïdal depuis 42 ans d'existence c'est quand même et ça va marquer 25% d'évolution de son chiffre d'affaires par rapport par exemple à 2022 et 2023 c'est quand même important rien qu'avec la pch par exemple la saïdal verront elle vise à remporter 35 milliards de dinars de marché allant accourir à moyen terme ce qui va marquer une évolution de 22 de 50% ça c'est pour les objectifs de 2025 et ils se sont fixés des objectifs ils se sont objectés ils se sont fixés des véritables de véritable comment dirais-je une véritable stratégie des orientations les exportations par exemple elles sont à pratiquement un million de presque un million de dollars c'est pas suffisant bien sûr mais ça va ça va ça va ça va ça va ça va aller plus loin parce qu'elle a déjà une possibilité de comment dirais-je de satisfaire à la déjà l'obligation la mission première la priorité de satisfaire le marché national mais déjà à partir de 2024 2025 elle veut dépasser le 1 million de dollars d'exportation et donc elle veut aller vers les marchés internationaux à partir de 2025 et ça avance bien saïdal est en train d'avancer bien des objets des médicaments qui vont atteindre 70% de taux d'intégration et un chiffre d'affaires qui augmente les activités une évolution des activités de production et commerciales de 50% un chiffre d'affaires qui en 2025 va augmenter de 25% par rapport à 2023 elle a réalisé ses meilleurs chiffres en 2023 depuis depuis son existence 1982 des exportations elle est devenue le premier fournisseur de l'APCH si voilà site de recrutement saïdal est l'une des rares entreprises qui est en train de recruter c'est ce qu'on a noté au cours de notre enquête on a été agréablement surpris de voir que saïdal a recruté 435 personnes qui sont tous des étudiants algériens formés par les universités algériennes etc et ça c'est en 16 15 mois pour comme pour les besoins de ces nouveaux projets enfin une entreprise qui recrutent alors que les autres entreprises publiques ou les noms privés etc recrutent au compte-gouttes vraiment compte-gouttes j'ai fait mon enquête je n'ai trouvé aucune entreprise en parlant pas de son attaque son attaque parce que c'est un immense groupe c'est son attaque c'est presque 200 mille travailleurs c'est une centaine plus de 150 filiales donc c'est hyper son attaque elle a beaucoup de filiales mais saïdal ou hadra a recruté 435 personnes en une année et demie c'est impressionnant il ya eu des augmentations salaires les les emplois de saïdal ont bénéficié en deux ans de pratiquement 24% d'augmentation de salaire en sept ans en sept ans huit ans les salariés de saïdal n'ont jamais touché autant d'augmentation donc il ya une véritable dynamique au sein de saïdal cette dynamique est un exemple voilà ce que nous voulons à la halle et pourquoi je me bats moi je me bats pour que mon pays se dote d'entreprise qui réalise de telles performances c'est l'algérie fonctionné à l'image de saïdal à l'a loulé ou les chiites le cante bon n'im chiqui mais il m'échit d'elle qui m'a saïdala qui m'a l'aïté chez saïdal à l'aîtré clou n'est qu'un exemple de réussite voilà une lueur d'espoir des augmentations des recrutements des exportations dépôt d'intégration et des percées des performances des évolutions positives et ben voilà nous sommes entre ces essais complète il ya neuf projets aujourd'hui saïdal est en train de travailler sur neuf grands projets pour devenir un véritable groupe international elle a de l'ambition voilà ce que nous voulons une algérie ambitieuse en algérie performante une algérie qui crée des richesses une algérie qui innove une algérie qui qui crée des emplois c'est cette algérie pour laquelle nous nous battons et cette algérie existe quelque part voilà saïdal on est l'un des symboles les plus intéressants les plus beaux les plus prometteurs alors il faut s'inspirer ces dynamiques là j'espère que saïdal ne sera pas ralenti j'aime de l'est j'espère qu'elle y allant sera rapidement remplacé parce que c'est un ministre catastrophique et heureusement que les managers que les responsables que les ingénieurs de saïdal ont su préserver saïdal contre les conséquences désastreuses des pratiques de corruption d'affirisme de népotisme de l'aïa mais il faut absolument continuer à soutenir saïdal il faut croire que saïdal faut qu'elle devienne un exemple il faut que d'autres entreprises publiques et privées algériens se dotent de la même se dotent de stratégie et mission d'innovation famille cela développe la culture de l'effort pour aller de l'avant à la fois pour couvrir les besoins du marché national ensuite pour aller vers des exportations et devenir des entreprises modernes la réussite en algérie est possible elle a juste besoin de conditions qui sont la rigueur la stratégie l'ambition la rigueur la stratégie l'ambition et le soutien des pouvoirs publics je n'ai même pas le soutien que les pouvoirs publics ne mettent pas des obstacles les algériens les algériens ils sont capables de réussir on a des bons managers on a des bons ingénieurs on a des bons entrepreneurs ils ont juste besoin d'un climat d'affaires favorable et que les pouvoirs publics ne remettent pas des obstacles mais devant des problèmes et des enquêtes l'adressement fiscaux les lois qui changent l'instabilité réglementaire et des services de sécurité qui vont les raqueter ou je sais pas laissant les algériens les algériens de travailler et on aura de bons résultats saïdal on est une parfaite illustration voilà une lueur d'espoir je voulais partager avec vous cette information positive ça peut nous remonter le moral l'algérie elle peut avancer elle peut progresser il faut travailler dur et croire il faut surtout laisser les compétences et les personnes qui ont du savoir des compétences qui ont de l'ambition il faut les laisser travailler progresser